On s'entendait tous bien, mais lui c'était le type froid qui parlait à personne et en redescendant le petit escalier, c'est là que je me suis retrouvé face à lui. Il avait un fusil sur une épaule, l'autre fusil à la main et c'est là qu'il m'a pointé. Il tapait, il essayait de rentrer chez les voisins, il a tiré sur des portes, il est parti à la chasse. Vous avez échappé à la mort en fait. À trois heures, son enfant ne dormait toujours pas, elle faisait toujours la musique à fond. Au niveau de la porte, elle frappait tout le temps, elle criait derrière la porte, elle nous surveillait. On a eu du caca de couche étalé partout sur notre voiture. Elle m'a tabassé dans les escaliers parce qu'on a passé aspirateur à 17 heures et que ça a réveillé sa fille. On était constamment chez nous, mais en infiltration. C'est un cauchemar de ce que vous avez vécu. Je lui avais dit que j'allais mettre une balissade pour être tranquille. Et en fait, un jour, je suis revenu du travail et ils étaient en train de tout casser. Je suis disputé avec la dame jusqu'au moment où elle n'a sorti qu'une fourche. Donc, je me suis retourné. Tout simplement, le voisin m'a tiré dessus. L'année vient notre vie, on ne demandait rien à personne. Et du jour au lendemain, sur une fraction de seconde, vous perdez tout. Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur le plateau de Ça commence aujourd'hui. Qu'on habite en ville ou qu'on habite à la campagne, on a tous des voisins. Mais parfois, on ne connaît pas grand-chose de ceux qui habitent juste de l'autre côté de la cloison, de la palissade ou du chemin. Et il arrive même que ces personnes fassent de notre quotidien un véritable enfer. Nos invités aujourd'hui ont vécu la peur au ventre. Ils ont enduré les insultes, les menaces. Ils ont tout supporté jusqu'à la fois de trop, jusqu'à ce que ce conflit de voisinage tourne au drame. Aujourd'hui, ils prennent leur courage à deux mains pour nous raconter ce quotidien épuisant et surtout ce jour où tout a dérapé, ce jour où ils ont failli perdre la vie. J'espère que cette émission leur permettra de trouver un peu de sérénité. Bienvenue à vous dans Ça commence aujourd'hui et bienvenue à eux. Bonjour Kaldi. Bonjour. Ça va ? Ça va, oui, c'est très bien. Merci d'avoir accepté d'être sur ce plateau. J'ai envie de dire la même chose à Franck. Bonjour Franck. Bonjour. Surtout que le drame au milieu duquel vous êtes retrouvés est assez récent, tout le monde. Donc merci encore une fois de votre confiance. Bonjour Estée Lévin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en couple et vous allez nous raconter aussi un drame que vous avez vécu main dans la main tous les deux. Bonjour Marc. Bonjour Faustine. Merci d'avoir accepté d'accompagner au mieux nos invités qui sont encore un petit peu fébriles et qui viennent ici pour parler parce que ça fait du bien de parler. C'est votre moteur Kaldi ? Oui, excusez-moi. Non, je vous en prie. Venir ici justement. Oui, voilà. C'est pour parler un peu de l'après. Il y a eu l'accident en même temps, enfin l'effet, le drame. Et c'est pour un peu se lâcher un peu du poids qu'on a sur les épaules. Je pense que ça va faire du bien. Ça va faire du bien. Donc voilà quoi. Jusqu'où ce conflit de voisinage est allé pour vous ? Tout simplement, le voisin m'a tiré dessus complètement. Il m'a tiré dessus avec une févretine. Vous avez été touché où ? Au niveau des jambes. Donc dans les mollets, il m'a tiré dans les mollets. Donc à l'heure d'aujourd'hui, j'aurais pu perdre une jambe. Et bon, il y a un petit miracle qui s'est produit, c'est que je remarche. Donc je suis déjà content de remarcher déjà. Et bon, voilà. Après, il y a tous les effets qui suivent. Ben oui, parce que c'est ce que vous allez tous nous raconter. Il y a le drame, il y a les conséquences, les conséquences psychologiques, mais les conséquences sur votre travail. Franck a perdu son travail. C'est ça qu'il faut expliquer aussi, c'est que ce conflit ne s'arrête pas au jour où tout a basculé. Ce qui est terrible pour vous, qu'elle dit en plus, c'est que c'est arrivé à un moment où vous, vous étiez pleinement heureux, vous réalisiez un rêve en fait. Complètement. C'était quoi ce rêve pour vous ? Ce rêve, c'était que, bon, voilà, on travaille, quand on sort de l'école, on travaille, on fait sa vie. Et comment ? Ben, j'ai passé des formations parce que j'ai toujours été à fond dans le sport. J'ai passé toutes mes formations pour être coach sportif. Et je le suis devenu. Et mon rêve, c'était d'avoir une salle chez moi. Pour pouvoir accueillir. Pour pouvoir accueillir les gens, pour pouvoir suivre des athlètes. C'est ce que j'ai fait. Mais ça n'a pas duré longtemps vu que... Vu que ce drame est arrivé. On va comprendre un petit peu où est-ce que vous en étiez dans votre vie avec ces quelques images qui vous présentent, vous, et votre couple aussi. Oui, mon couple. Regardez. Oui. Caldi est un grand passionné de sport. Professeur de fitness, mais également coach d'athlète, il enchaîne aussi les compétitions de cyclocross et pratique sa passion plus de 20 heures par semaine. Alors lorsqu'il rencontre Florine, il y a 10 ans, il n'a qu'un souhait, faire construire une maison en y intégrant une salle de sport. Le sportif se donne les moyens de concrétiser son rêve et travaille sans compter. En novembre 2018, le couple devient propriétaire d'une grande maison et Caldi ouvre enfin sa propre salle. Après des années de dur labeur, son entreprise commence à devenir rentable, mais Caldi est loin de se douter que sa vie va basculer. Voilà. C'est un peu... C'est émouvant. C'est émouvant, oui, parce qu'on se construit et pour en finir du jour au lendemain, sur une fraction de seconde, ça devient dramatique à cause d'une personne qui décide de vous foutre votre vie en l'air. Donc inconsciemment, on va dire comme ça, et en même temps, il ne se rend pas compte des effets qu'il va y avoir par la suite, parce que j'étais indépendant. Donc depuis le 17 janvier, depuis le temps qu'il m'a tiré dessus, je n'ai plus de revenus, je n'ai plus rien. En fait, j'ai tout perdu. On a la salle, tout est à l'abandon, il y a les factures qui tombent, il y a les huissiers qui commencent à taper à la porte, il y a tout qui s'enchaîne, il n'y a plus rien qui va dans la vie de tous les jours. Niveau couple, c'est la même chose, c'est compliqué. Heureusement que j'ai une femme extraordinaire qui est toujours à mes côtés, qui fait beaucoup pour moi, qui fait énormément pour moi. J'ai la belle famille, la famille, tout le monde est autour de vous et tout le monde vous soutient. Donc c'est vraiment super important, mais au-delà de ça, il y a tous les jours quand on s'endort ou quoi, on repense au drame, aux faits et surtout au fait qu'il est encore à côté de chez moi. Alors c'est ça qui est fou, mais on va en parler de cette histoire. Je voudrais qu'on revienne au tout début. Comment ils vous ont accueilli, ce voisin, comment il vous a accueilli quand vous vous êtes arrivé ? Est-ce que tout de suite, il s'est montré hostile ? Hostile, on ne va pas dire que c'était hostile, on va dire que voilà, on a fait connaissance comme vous faites connaissance avec vos voisins quand vous arrivez chez vous et vous venez d'investir dans une maison, dans une propriété et on fait connaissance forcément. Bon, c'est des personnes qui sont plus âgées, donc à l'heure actuelle, ça reprend un peu sur les pinces, on va dire ainsi. Et quand on leur a dit qu'on allait ouvrir une salle de fitness, déjà là, ils étaient un peu réticents sur certaines choses, sur certains points. Mais ils étaient désagréables au quotidien ou juste que vous les sentiez un peu sur la réserve ? Voilà, c'est vraiment ça, c'est sur la réserve. Vous faites votre truc, mais bon… Un peu inquiets, comme peuvent l'être aussi des personnes âgées qui ne veulent pas être secouées dans leur quotidien. Voilà, parce que c'est vrai que les salles de fitness à l'heure actuelle, modernes, c'est beaucoup de… voilà, ça peut amener énormément de monde. De monde, et donc des gens qui se garent mal. Mais ça, je peux comprendre en tout cas leur petite… Voilà, on peut comprendre. Donc de ce côté-là, ça s'est, on va dire, plus on m'a bien passé, on n'a pas eu de soucis. Par contre, au fil des semaines et des mois, bon, moi je faisais beaucoup d'heures au travail, donc je n'étais pas souvent là. Voilà, mais le peu de fois qu'on s'est vus, ça s'est bien passé au début. Mais après, ils ont commencé à chicaner pour plein d'autres choses. Ce n'était pas la salle qui vraiment les inquiétait. Enfin, qui les inquiétait, il n'y avait pas d'inquiétude à avoir de toute façon. Mais voilà, on ne pouvait rien faire. Tout ce que je faisais… C'est-à-dire que c'était quoi le premier souci entre vous ? Vous avez vu la propriété qu'on a achetée, il y avait énormément de travaux, toutes les photos qu'on montre là, il y avait plein de travaux à faire. Donc du bruit ? Donc du bruit, oui et non, ce n'était pas vraiment… Ce n'était pas des marteaux-piqueurs. Voilà, on est bien d'accord. Donc j'ai monté un petit abri, par exemple, pour mettre du foin et de la paille, parce qu'on a des chevaux, vous voyez, on est en train de monter des boxes, ou de rénover des boxes, forcément. Et donc, rien de dramatique, ça lui dérangeait, je vais dire, tout lui dérangeait. Qu'est-ce que ça le dérangeait d'avoir des… Je me pose encore la question aujourd'hui. Donc ça, ça a été un premier… Il vous l'a dit que ça le dérangeait ? Ça, c'était un premier petit conflit, je veux dire, c'est resté calme, c'est resté posé. Oui, c'était un vrai petit conflit de voisinage. Mais bon, ça a commencé par là, enfin par ça. Et après, on a des Malinois, donc on a des chiens. Donc comment quand nos chiens étaient dans notre terrain et que son chien sortait, je vais dire que ça chahutait, mais bon, c'est des animaux, ils ne se battaient pas, ils jouaient à travers le grillage. C'est pas qu'on attaquait, j'ai un petit chien aussi. Il n'y avait pas d'agression, en fait. Il n'y avait pas d'agression, rien du tout. C'était juste, il jouait, quoi. Oui, il jouait, tout simplement. Et comment… Jusqu'au jour où il est carrément venu me dire que quand il sortait son chien, il fallait que je rentre les miens. Ah oui, ça le dérangeait que les chiens… Il a commencé à tenir des ordres, voilà, si tu ne fais pas ça, nanana, nanana. Et sur quel ton de voix il a commencé à vous parler ? De quelle manière il a commencé à vous parler ? Il n'y avait pas de ton réel, mais voilà, pour moi, c'était toujours des… pas des menaces non plus, parce qu'il n'y avait… C'était pas… C'était agressif ? Non, mais ça voulait bien dire ce que ça voulait dire. Quand je sors mon chien, voilà, tu rentres le tien. Quand les chiens sont dehors, c'est quasiment s'il ne fallait pas que je lui téléphone pour lui dire à l'heure où je vais les sortir, on va dire comme ça. Il vous donnait des ordres, il vous parlait fermement, il vous permettait des choses qui vous plaisaient moyennement. Moi, comme c'est des personnes qui sont plus âgées, je suis toujours resté plus que correct. On ne cherche pas le conflit non plus. On a des voisins, on vient d'acheter. Moi, je vais être là pendant… Enfin, on a fait un emprunt comme tout le monde et ça va durer 25, 30 ans. Donc, eux, ils sont plus âgés, je me dis que bon, voilà, un jour ou l'autre, ce sera d'autres voisins qui vont venir. Donc, il vaut mieux être posé et calme avec tout le monde et surtout que ça se passe bien. À ce moment-là, vous le trouviez un peu agaçant et irritant, mais il ne vous inquiétait pas ? Il ne m'inquiétait pas du tout. Il ne vous faisait pas peur ? Non, il ne me faisait pas peur du tout. Comment il se comportait avec votre femme, Florine ? Comme avec moi, je veux dire, il n'y avait pas vraiment de conflit, d'approche violente ou d'agressive. Ça n'avait rien à voir avec ça. C'est parti comme ça tout d'un coup. Moi, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, j'ai pris la décision de mettre des palissades. Donc, je lui en avais parlé. Je lui ai dit, on va mettre des palissades comme ça. Est-ce que c'était un souci que les chiens... Oui. Et puis, en plus, ça permet de préserver les intimités et qu'ils ne commencent pas à surveiller tout ce que vous faites parce que visiblement, tout lui posait un problème. Et puis, on s'est rendu compte aussi que c'était un peu de voyeurisme. C'est que comme les haies étaient basses, ils voyaient tout ce qu'on faisait. Et comme nous, on est une petite baie vitrée derrière, mais en fait, on voyait tout ce qu'on faisait dans la maison. Et ce qu'ils ne regardaient, ce qu'ils ne regardaient pas. Mais le problème, c'est comme tout lui posait un problème, c'était mieux de fermer, comme ça, au moins, chacun chez soi. Moi, je voulais fermer et comme ça, ça s'en restait à... Jusque là... Jusque là, il n'y a rien de dramatique. Et donc, j'ai cloisonné. Je peux me permettre qu'elle dit, il est marié ? Oui, c'était un couple de... Et les deux étaient avec le même ton, le même... Oui, la dame était un peu plus agressive. Je veux dire... Ah d'accord. Oui, elle, bon, on est dans des petits villages, on est en... Parce que je viens de Belgique, donc voilà. Mais on est dans des petits villages, vraiment la campagne. Et je ne sais pas si vous connaissez le patois, en fait. Donc, bon, ils emploient des termes à l'ancienne, ils parlaient un peu bizarrement. Oui, voilà. Oui, c'est ça. Donc voilà. Et donc, bon, c'est arrivé plusieurs fois où elle a insulté les chiens. Et là, ma compagne, en fait, il y a été une fois où elle pensait que c'était après ma femme qu'elle en avait. Après, c'est après elle qu'elle en avait, si je m'exprime mal. Mais bon, voilà. Qui pestait, en fait. C'était un couple qui pestait tout le temps. Qui pestait tout le temps. Et donc, ma femme a demandé, a posé la question. Après, qui vous criez ? Parce qu'elle avait insulté, elle avait dit je ne sais plus quoi comme mot. Et ma femme avait bien compris que c'était une insulte. Mais elle pensait que c'était envers elle et pas envers les chiens. Ah, je crois. Donc, elle a été voir, elle a discuté un peu. Et en fait, là, c'est parti dans le sens où c'était nous les mauvais, c'était nous les mauvaises personnes. Le ton aimantait encore un peu. Oui, donc là, moi, quand je suis rentré à la maison, je vais dire, ma femme m'explique. Donc, je dis, je vais discuter avec monsieur, il faut calmer les affaires parce que ça ne sert à rien. C'est des personnes âgées, encore une fois. Je reviens toujours là-dessus, mais il y a du respect aussi à avoir. Donc, voilà. Et la palissade n'a pas apaisé les choses ? Et en fait, quand j'ai mis la palissade, là, ils ont été outrés par la palissade. Et en fait, les faits se sont passés en grande majorité, en partie à cause de ça. Mais pourquoi ils étaient... Parce que vous les aviez prévenus que vous alliez mettre cette palissade ? Oui, je lui avais dit que j'allais mettre une palissade pour être tranquille. Il a regardé au sol et il n'a pas relevé la question. Donc, moi, si vous voulez... On sait qu'il n'a pas vraiment entendu, quoi. Oui, il a fait le sourd, en fait. Il a fait semblant d'un rien. Et moi, si vous voulez, dans les jours qui ont suivi, j'ai acheté les palissades, j'ai acheté le matériel. Ils l'ont vu construire ? Et j'ai commencé... Oui, c'est un peu compliqué. J'ai commencé à construire la palissade. Et je ne les ai plus jamais vues sortir de chez eux. Donc, je ne me suis pas posé de questions. Moi, j'ai continué à monter la palissade. De toute façon, on est dans les règles. C'était 1,80 m. On peut monter à 2,40 m, 2,50 m de haut. Donc, j'étais tout à fait en droit de mettre les palissades. Et en fait, par la suite, via le jugement qui s'est passé ici, enfin, pas le jugement, mais en rapport chez l'avocat et tout ça, on sait qu'à ce moment-là, on ne les a plus vus parce qu'en fait, ils étaient partis en vacances. Donc, ils ont pensé que vous l'aviez fait dans leur dos ? Exactement. Ils ont pensé que j'ai fait ça. Alors que franchement, ce n'était pas le but de faire ça quand ils n'étaient pas là. Surtout que je ne savais pas qu'ils n'étaient pas là. Donc, voilà. Et ça a été ça qui leur a fait perdre les pédales ? Je pense qu'ils sont revenus. De toute façon, la semaine qui a suivi, comment la dame rouspétait tout le temps, à travers la palissade, on l'entendait rouspéter. Et en fait, un jour, je suis revenu du travail. Et ma femme me dit, va voir un peu ce qu'ils sont en train de faire à l'arrière. Ils étaient en train de tout casser. De casser la palissade ? Oui, ils m'ont cassé ma palissade. C'était chez eux aussi ? En fait, c'était... C'était mitoyen ? Oui, c'est une clôture, ça arrive tout le temps, ça te conserve. Non, mais la clôture, c'est obéir à des règles particulières. S'il y a les mitoyennes, c'est-à-dire à cheval sur les deux propriétés, ou s'il y a les privatives. Puis il y a des règlements d'urbanisme qui ont été respectés d'ailleurs. Donc, si vous voulez, ils ont tout cassé. Puis là, c'est vraiment parti. C'est-à-dire que vous vous êtes énervé ? Ils se sont énervés ? Je suis sorti forcément. Là, je ne l'ai pas bien pris du tout. Parce que, bon, c'est un avertissement, c'est du travail. Je n'ai pas beaucoup de temps. Parce qu'avec le boulot, on suit pas mal d'athlètes, comme je vous dis. Donc, le week-end, je faisais ça que le week-end, c'était compliqué. Parce que je calais vraiment tout à la minute près. Et comment je vais dire ? Oui, là, je me suis disputé avec la dame. Oui, je comprends. Jusqu'au moment où ça montait tellement haut. Elle m'a invité à faire le tour, qu'on allait s'expliquer sur le devant de la maison. Parce que, forcément, il y avait les palissades et tout ça. Donc, bon, voilà. Donc, je n'ai pas le temps d'arriver chez eux. Et là, c'est comme dans les films. Elle est sortie avec une fourche. Vous voyez ce que c'est, une fourche ? Ben oui. Et elle m'a crié, je vais te planter, quoi. Donc, c'est comme dans les films. Je me dis, ce n'est pas possible. Je me dis, maintenant, je me dis... Mais vous l'avez pris au sérieux, vous vous êtes dit... Prenez au sérieux quand vous vous peintez avec une fourche. Vous avez eu peur. Oui, j'ai eu peur. Même si c'est une vieille personne, bon, ça peut être dangereux pour tout le monde. Je vais dire comme ça. Donc, je me suis retourné pour repartir chez moi en vitesse, quoi. Et comment... J'ai pas eu le temps de me... Enfin, si, j'ai eu le temps de me retourner. J'ai entendu du bruit. J'ai fait quelques pas. Et en fait, en me retournant, c'est là que je sais que c'est mon voisin qui m'a tiré dessus. Parce que j'ai entendu une déflagration et je suis tombé au sol, quoi. Et en fait, il m'a tiré dans les jambes. C'est incroyable. C'est incroyable, cette histoire. Donc, vous vous êtes écroulé. Vous vous attirez quoi ? Vous avez reçu une petite balle ? Je me suis écroulé sur une partie sur la route et une partie sur le trottoir, quoi. Donc, heureusement qu'à ce moment-là aussi, il n'y a pas de voiture qui passe. Parce que je ne vais peut-être plus me faire faucher aussi. Elle était de l'autre côté, Florine ? Elle était chez moi, enfin, chez nous. Elle était à la maison. Elle a entendu une déflagration, mais elle m'a surtout entendu crier. Donc, elle est venue vite, 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 vite. Évidemment. Et bon, voilà. Et il était toujours en... Il est venu vous voir une fois que vous étiez au sol ? En fait, il se rapprochait de moi. Donc, à l'heure actuelle, je me dis qu'est-ce qu'il allait faire. Parce que quand la police est arrivée, il lui retirait son arme, forcément. Mais ça a pris du temps parce qu'il ne voulait pas la donner. Qui a appelé la police ? C'est ma femme. C'est-à-dire qu'elle est sortie. Elle a vu que vous étiez à terre. Elle a appelé tout de suite la police. Elle s'est mise à côté de moi. Après, j'ai perdu un peu les pédales. Évidemment. Enfin, pas connaissance. Mais voilà, je ne me rappelle plus de tout. Mais comment oui ? Elle a téléphoné. Elle a fait une photo tout de suite parce qu'il était avec son arme sur le bord de la route. Et elle était encore chargée. Mais elle n'a pas eu peur, elle, qui continue à vous tirer dessus ou tirer sur elle ? Mais vous savez, je pense que quand on est là-dedans, on ne se rend plus compte. Oui, tout est allé. Si c'est de ronge-gros, si c'est pas de ronge-gros, on ne se pose plus de questions. Mais la police est arrivée vite parce qu'il aurait pu envoyer d'autres balles. La police est arrivée 40 minutes après. Et pendant 40 minutes, vous êtes resté ? J'ai un ami à moi qui courra à pied, qui prend souvent notre rue, qui est arrivé au courant aussi, qui s'est mis à côté de moi, qui m'a maintenu les jambes en l'air parce que je devenais fou. Moi, j'avais les plombs dans les jambes. Mais qu'est-ce qu'il faisait, lui, pendant ce temps-là ? Rien, il disait que c'était bien fait pour moi. Il y a des choses qui me reviennent. Et en fait, c'était bien fait pour moi. Il disait toujours que c'était bien fait pour lui. Il n'a pas été catastrophé par ce geste ? Vraiment pas. Il est rentré ? Il est rentré ou il est resté à côté ? Il est resté 50 minutes devant sa maison avec son arme. Quand la police est arrivée, ils ont dû quasiment le mettre en terre pour prendre l'arme, parce qu'ils ne voulaient pas la donner. Il n'avait pas de port d'armes. Il n'avait pas de port de... Il n'a pas de permis de chasse. Il n'a rien du tout. Il n'avait pas de permis de chasse non plus. Il n'avait pas de balles dans ses poches. Le fusil était encore chargé. Donc, je me dis à l'heure actuelle, si ma compagne n'était pas arrivée, si j'ai pu tirer, ce qui m'aurait achevé. Et dire que voilà, je ne sais pas ce qui aurait pu se passer. Et il aurait pu tirer sur elle aussi ? Et il aurait pu tirer sur elle aussi. Vous avez été emmené à l'hôpital ? J'ai été emmené à l'hôpital le jour même. Je me suis fait opérer. Et on m'a fait 4 opérations. 4 opérations ? 4 opérations. Vous avez dû rester combien de temps à l'hôpital ? Je suis fait deux mois à l'IT. Et le troisième jour, je remercie au bon Dieu, que ce soit M. Desmet qui m'a opéré, parce qu'il est spécialisé dans les blessures de guerre et tout ça. Donc, c'est lui qui m'a opéré. Et il m'a dit, je ne sais pas si lundi ou mardi, on va peut-être vous couper une jambe. Parce qu'en fait, c'est nécrosé. Donc, il ne savait pas si ça allait revenir ou pas. Donc, j'ai vraiment de la chance d'être comme je suis maintenant. Ça, j'en suis conscient. Mais à côté de ça... Ils ont pu retirer tous les plombs, là ? Non, non, non. Ils ont retiré une soixantaine de plombs. Et là, il m'en reste plus ou moins 300. Dans les jambes, vous avez encore 300. Oui. Mais vous avez des séquelles, du coup ? Oui, j'ai des séquelles. En fait, je suis sous cachet. Donc, j'arrive à tenir debout. Et quand les cachets ne font plus effet, en fait, j'ai les pieds qui s'endorment. J'ai mes tendons qui s'endorment. Et jusqu'à la moitié du mollet, ça s'endort. Et puis, je n'ai plus d'équilibre. Donc, soit je me couche ou soit je tombe. Donc, ça, c'est très compliqué. Et donc, le sport, vous ne pouvez plus en faire ? Non. Non, le sport, ça, c'est compliqué. Pour un coach sportif. C'était ma vie. J'ai travaillé toute ma vie pour ça. Et là, j'avais tout ce qu'il fallait à la maison. J'étais apaisé. On gagnait bien notre vie. On ne demandait rien à personne. Et du jour au lendemain, sur une fraction de seconde, comme on disait tout à l'heure, vous perdez tout, quoi. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vivez de quoi, qu'elle dit ? Je vis avec des dettes. On ne s'est plus rien payé. En Belgique, un système, il y a une mutualité. Je suis retombé sur une mutuelle. Mais bon, quand je reçois la mutuelle, il me manque 200 euros par mois pour payer mon emprunt de maison. Il faut payer les voitures. Il faut se nourrir. Vous savez ce que ça coûte. Et puis, j'avais une vie où on a des chevaux, on a des chiens. Il faut nourrir tout le monde, il faut entretenir tout le monde. Vous n'avez plus les moyens. Et on n'a plus les moyens. Mais dans un autre sens, je n'ai pas envie de me séparer de ça. C'est ma vie. Je n'ai rien demandé à personne. Donc, le plus dur à l'heure actuelle, c'est ça, c'est qu'à la limite, il y a des organismes qui nous suivent, des aides aux victimes, qui me disent, vendez les chevaux, vendez votre voiture. Il ne me reste plus rien. Moi, je n'ai rien demandé à personne. Moi, je ne vaux rien. Et on ne peut pas venir me rechercher ce que j'ai acquis, j'ai gagné, j'ai travaillé dur. Oui, c'est ce qui vous reste aussi de votre vie d'avant. Voilà. Donc, ça, je n'ai pas envie de m'en séparer parce que ce n'est pas de ma faute. Je n'ai rien fait de mal. Donc, voilà. Il a été arrêté, il a été jugé ? Il a été mis deux heures en garde à vue à la gendarmerie. Deux heures ? Deux heures. Et puis, on l'a ramené chez lui. La police l'a ramené tranquillement chez lui. Il n'a rien. Et depuis ce jour-là, il est là. Comment ça ? Oui, oui, oui. Il est là, il est chez lui. Comment ça ? Il est chez lui ? C'est-à-dire qu'il est chez lui ? Oui, oui. Mais à côté de chez vous ? C'est mon voisin. Il n'est pas collé, mais oui, oui. Et je le croise. Je le croise. Je le croise encore. Pas tous les jours, mais je le croise. Mais alors, il s'est... J'allais dire qu'il s'excusait, mais ça me paraît... Non, non, non. De toute façon, il ne s'excusera pas. Il s'était bien fait pour moi, et c'est très compliqué, c'est ce que je disais à mon avocat, c'est qu'il me regarde et si je ne baisse pas les yeux, il continue à me regarder. Donc, ça veut dire que, au bout du compte, il n'a peur de rien parce que, pour moi, ça veut dire que, voilà, je t'ai tiré dessus, on ne me dit rien, donc tu t'effaces... Mais l'enquête est en cours, rassurez-moi. L'enquête est en cours, oui. Mais bon, voilà. Je vais dire, en attendant, ça fait huit mois que je suis à côté, pour moi, d'un criminel. Là, pardon, mais ça me paraît complètement fou de vivre à côté de celui qui vous a tiré dessus, Marc. C'est incroyable qu'il n'y ait pas une loi qui oblige la personne à partir le temps du procès. Il y a des lois et puis il y a du bon sens. Si j'essaye de traduire la situation de Caldi et de son voisin, le voisin a dû être mis en examen par un juge d'instruction pour une qualification qui pose question, c'est-à-dire ou tentative d'homicide, ce que souhaitent évidemment Caldi et son avocat, ou violence avec arme, violence, coups et blessures, ce qui n'est pas du tout évidemment les mêmes conséquences sur le plan de la peine, mais ça, ce n'est pas le problème. À partir du moment où vous êtes mis en examen, vous pouvez être soit placé en détention si le juge d'instruction estime que votre liberté mettrait un frein à son enquête ou bien, parce qu'on n'est pas jugé à ce moment-là. Donc en fait, c'est simplement les nécessités de l'instruction qui peuvent envoyer quelqu'un en détention provisoire. Là, on a estimé que ce n'était pas nécessaire, il est placé sous contrôle judiciaire. Mais le bon sens aurait voulu que le juge d'instruction lui dise « Monsieur, vous êtes libre à la condition que vous ayez une autre adresse que celle qui est juste à côté de votre victime. » Dans les critères qui font qu'on place quelqu'un en détention ou pas, il y a ce qu'on appelle le risque de réitération des faits. C'est-à-dire que s'il y a un risque que cette personne recommence, soit on le place en détention, soit on le met ailleurs, c'est une évidence. Or là, faire ça, c'est multiplier par 100 les risques qu'il se passe quelque chose. Il n'a de cesse de le provoquer. Même si c'est un monstre de patience, à un moment donné, il peut lui aussi avoir un moment où il ne se maîtrise plus. C'est un danger fou de ce que ça se passe. Exactement. C'est une situation ultra risquée. C'est insupportable pour vous. Vous n'avez pas pensé, vous, vous éloignez. En même temps, si vous éloignez, il a gagné. Vous savez, Faustine, c'est toujours le même problème. C'est qu'on dit aux victimes « Changez de vie ! » « Changez de vie ! » « Vous êtes victime ? » « Ah bah oui, écoutez, déménager, ça ira mieux, ça calmera les choses, etc. » Pour une victime qui subit, c'est insupportable. Moi, je trouve ça insupportable. C'est vrai que nous, quand on a porté plainte, beaucoup de fois, la police nous a dit « Moi aussi, j'ai vécu ça personnellement et la seule solution que j'ai trouvée, c'est de partir. Même en tant que policier, il ne savait pas quoi faire. » Mais ce que je comprends, c'est que là, à l'heure actuelle, il est toujours votre voisin, mais vous avez hésité avant de venir ? Quelle dit ? Vous n'êtes pas posé la question de savoir si ça allait le mettre en rage ? Vous savez, en rage ou pas, je vais dire, entre guillemets, il ne me fait pas peur dans un sens. Maintenant, comme le monsieur dit, il peut réitérer. Je pense qu'il n'a pas intérêt à le faire parce que... Mais il n'avait déjà pas intérêt à vous tirer dessus la première fois. Le fait qu'il vous ait tiré dessus montre que cette personne, sur le plan psychologique, il y a une certaine instabilité. On ne tire pas sur les gens. On ne tire pas sur les gens pour quel que ce soit l'effet. Donc, ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est que... Oui, on a toujours peur qu'il se passe quelque chose tous les jours. Enfin, pas tous les jours, j'y pense, oui. J'ai déjà appelé l'avocat plusieurs fois lui demandant s'il n'y avait pas moyen de faire un... Enfin, je ne sais pas, de trouver un mode de distanciation ou alors qu'il déménage ou je n'en sais rien. Donc, on l'éterne quelque part. Mais bon, tant qu'il n'y a pas eu de premier jugement, on ne sait rien dire. Avec le Covid, forcément, ça tombe bien. Oui, tout est retardé. Tout est retardé. Donc, l'affaire va prendre plus de temps que prévu. Donc, ici, on est en attente. Mais l'attente est longue parce que tous les jours... Et le soir, vous ne dites pas il va péter un plomb, il va revenir. Oui, si, si. Mais moi, en fait, voilà... Il vit la peur au ventre. Vous dites ici, voilà, je viens, on va me voir à la télévision. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un petit... Certainement, un après aussi. Donc, ça va certainement peut-être faire bouger les choses aussi. C'est pour ça que je suis venu. Je comprends. Ça peut faire peut-être avancer les choses. Et accélérer les choses. Et accélérer les choses ce qui m'arrangerait fortement. Maintenant, je ne vais pas appeler ça de la vengeance. Mais voilà, tout le monde a de la patience. Ce qu'il y a, c'est qu'au début, quand je suis rentré chez moi, je ne savais pas bouger. Je ne savais pas très bien marcher. J'étais en chaise roulante. Après, j'ai eu les béquilles. Et puis maintenant, je vais dire, par la force des choses, j'ai un kiné qui me suit trois fois par semaine. Je vais voir les experts. Bon, on essaye de travailler pour dire que ça aille bien. J'ai, entre guillemets, dans mon malheur de la chance que même si elle est fermée, j'ai ma salle de sport qui est là. Et j'ai du matériel. Donc, je sais me rééduquer un peu moi-même, vu que c'est mon métier. Donc, j'avance un peu. Je sais déjà très bien ce que je fais ici. Bien sûr. Maintenant que je me sens mieux, il y a des fois où ça me traverse l'esprit. Je me dis, voilà, le jour où dans votre vie, ça ne va pas parce que vous n'avez peut-être pas su faire quelque chose. Parce qu'à l'heure actuelle, c'est ce qui se passe aussi. Je fais pour monter sur une échelle pour réparer quelque chose à la maison. Je ne sais plus. Ça me fait mal. Vous voyez, je dois aller comme aujourd'hui. On est à Paris. si je voulais passer deux jours de plus, je ne sais pas me balader. Je ne sais plus faire cinq kilomètres en marchant. Donc, ma vie, elle est complètement changée. On doit s'adapter. Et comme vous dites, les gens, ils vous disent, vous n'avez qu'à faire ça. Mais je n'ai pas envie de faire ça. Avant, c'était normal. Donc, je n'ai pas envie de changer ma vie parce que quelqu'un a voulu ou quelqu'un a eu... Enfin, avec les faits qui s'est passés, mais voilà. Je veux dire, c'est encore moi qui suis puni, quoi. Vous dites, je dois vendre, je dois déménager. Mais non, il est hors de question. Et vous me le disiez tout à l'heure, il y a un phare dans la tempête, il y a un pilier, c'est Florine. C'est Florine, oui. Regardez derrière moi. Coucou, mon amour. Je voulais te faire un petit message pour te dire à quel point je suis fière de toi parce que jour après jour, tu te bats. Tu te bats pour pouvoir donner le meilleur de toi-même. On est tous les deux main dans la main. On va faire en sorte que tout se passe pour le mieux. même si c'est dur au quotidien d'accepter que ce ne sera plus jamais comme avant. Mais voilà, je t'aime, je serai toujours là pour toi, pour te soutenir jusqu'au bout de cette histoire. Ça, il ne vous l'a pas volé. Vous savez quoi ? Cette histoire, votre histoire d'amour, il ne vous l'a pas volé. C'est peut-être la seule chose qui me reste vraiment. Franck, qu'est-ce que vous ressentez en écoutant vous cette histoire ? Ça me rappelle des mauvais souvenirs aussi parce que je sais que le forcené de chez moi, c'était pareil, il avait agressé une voisine, il avait fait de la prison et il est revenu, dès qu'il a fini la prison, il est venu réhabiter au même endroit. Et d'ailleurs, c'est la victime qui l'a agressée qui a dû partir. Nous sommes le 30 janvier 2019. Je vous propose qu'on regarde un extrait du journal télévisé qui relate l'horreur de ce qui a frappé cette résidence ce jour-là. Des impacts un peu partout. Les projectiles ont traversé les fenêtres, percé les portes, atterri sur les murs des appartements. A chaque étage, les mêmes scènes de terreur se sont répétées. Un déchaînement de violence. L'auteur des coups de feu, José Orson, et un habitant de l'immeuble logeaient chez sa compagne. Il a traqué véritablement ses voisins, tirant à hauteur d'homme avec la volonté de tuer. Dans leur appartement, il a blessé deux voisines, en a épargné d'autres. L'enquête doit maintenant démontrer la chronologie des faits et en comprendre les mobiles. On peut parler d'une traque, Franck, vous êtes retrouvé au milieu d'une traque ? Je me suis retrouvé on va dire au mauvais moment, au mauvais endroit. Mais malgré ça, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'en fait, il a agressé une jeune personne qui était simplement le fils de la dame qu'il a agressée dix ans avant. Et c'est là qu'en fait, en rejoignant mon... J'étais sorti deux secondes au tabac et je suis rentré. Et en redescendant le petit escalier, j'ai entendu crier. Du coup, j'ai fait 15 mètres. Dès que je suis arrivé, j'ai vu le jeune arriver. Il était découpé. Il l'avait pris à coups de cutter sur les bras. Du coup, nous, ce qu'on fait, on commence à sortir les téléphones, on appelait les secours. Bien sûr. Et c'est là qu'en fait, il contourne le bâtiment, il passe devant nous en nous regardant avec un regard froid. Enfin, le regard qu'il avait tous les jours parce qu'il était... Il était comme ça. Mais je pensais... Moi, je pensais qu'il allait simplement se retrancher chez lui et c'est tout. Entre-temps, vu que la copine aussi du jeune était blessée aussi... Il a attaqué deux jeunes au cutter et il a fait quoi après ? Après, il est monté chez... Nous, on essayait d'appeler les secours. Bien sûr, la police, oui. Voilà, et la police pour leur dire. Et entre-temps, lui, il rentre chez lui. Moi, entre-temps, la copine du jeune là, elle est allée se réfugier chez la voisine du premier étage. Oui. Et entre-temps, moi, je faisais un peu le va-et-vient et en re-rentrant dans mon immeuble, c'est là que je me suis retrouvé face à lui. Face à lui, il avait un fusil sur une épaule, l'autre fusil à la main et c'est là, il y a vraiment une grosse sacoche à bandouillère remplie de cartouches. Et c'est là qu'en fait, il a commencé à crier et c'est là qu'il m'a pointé. C'est là qu'en fait, j'ai soufflé un bon coup et en fait, je ne sais pas comment j'ai fait, je me suis jeté contre le mur et j'ai senti les deux coups partir et les plombes passer à côté. Entre temps, je rouvre les yeux, j'ai vu qu'il était en train de recharger et le jeune était par terre devant mon immeuble. En fait, il était derrière moi. Donc, j'ai pris, je l'ai soulevé, je lui ai dit va-t'en, dépêche-toi, va-t'en. Donc, du coup, il a commencé à continuer à courir. Moi, je suis passé à droite, lui est passé à gauche. Après, le forcené est ressorti à sa poursuite. Il a dû, il a pu se réfugier au tabac qui était 30 mètres plus haut et après, il est revenu, il a commencé à tirer sur les façades de l'immeuble. Il a blessé plusieurs voisines qui ont reçu des plombs sur les bras, dans le visage. Il en voulait particulièrement à ce jeune-là ? Parce que c'est bizarre qu'au départ, c'était... Particulièrement. Pour moi, il a pété carrément un câble et pour moi, là, il ne faisait pas de quartier à personne. Donc après, en fait, il a vraiment... Il voulait tuer tout le monde. C'est ça. Donc, il en a blessé quelques-uns et après, quand il est rentré dans... Quand il est re-rentré dans l'immeuble, parce que moi, je me suis mis sur un petit terre-plein légèrement plus haut. J'avais une visue du portail et c'est là qu'en fait, j'ai vu le pauvre gardien sortir avec une balle dans la jambe et j'ai continué appeler la police pour leur dire que ce n'est pas une simple agression. Là, le type, il est parti à la chasse. Ça a duré combien de temps ? En fait, il a fait une chasse à l'homme. Ça. Il a blessé des dizaines de personnes ? Alors, il y a le gardien. En tout, il y a eu cinq ou six personnes. Mais on voit dans les images qu'il y avait... Il a tué qui ? Le concierge de mon immeuble, celui qui est sorti avec la balle sur l'artère. Et traumatisé des dizaines et des dizaines de gens. Mais pourquoi vous me disiez tout à l'heure qu'il a été toujours froid ? Vous aviez repéré que ce voisin était étrange ? On va dire que nous, entre voisins, c'est des voisins qui sont là depuis des années, des années qui m'ont connu petit parce que moi, ça fait 30 ans que j'habite dans l'immeuble. J'étais chez mes parents. Après, j'ai eu un appartement dans le même immeuble. Donc, ça fait six ans que j'habite seul. On s'entendait tous bien. C'est-à-dire qu'on se voit. Bonjour, ça va ? Il y avait une chaleur entre vous ? Voilà, une grosse solidarité entre voisins. Mais lui, c'était le gars à part. Il sortait son chien cinq fois ou six fois dans la journée et toutes les heures il sortait. Et c'était un type froid qui parlait à personne, toujours à part. Mais il a été interpellé, évidemment, tout de suite, ce soir-là. C'est le raid qui est intervenu. Ah, carrément. Pardon, mais à quel moment on décide que... Vous allez me dire à quel moment il a été interpellé, mais à quel moment on décide d'envoyer le raid ou pas ? C'est une décision qui appartient au procureur de la République en général. C'est lui qui va missionner tel ou tel service. À partir du moment où il y a des armes à feu, une personne qui se retranche quelque part avec des risques vitaux pour les voisins, on envoie les troupes d'élite. C'est-à-dire soit le GIGN en secteur rural, soit le RAID, soit la BRI, la brigade de répression et d'intervention. Enfin, ce sont des gens qui sont spécialisés pour justement neutraliser les forcenaires. C'est l'élite absolue. Absolue. Et il a été interpellé. Quand le RAID est arrivé, ils ont pu le... Il était où, en fait, cet homme ? En fait, il était... Il s'est retranché dans l'immeuble. Il montait à toutes les portes. Il tapait. Il essaie de rentrer chez les voisins. Il a tiré sur des portes. Oui, c'est ce qu'on voyait dans le reportage. Tout le monde avait fermé ses... Évidemment. Et lui, en fait, il s'était retranché apparemment où il y avait le vide-ordure. Où il y a les compteurs EDF. Alors, on l'a arrêté. Ben, le RAID a intervenu. Ils ont intervenu à plus de 20 heures. Ils ont encerclé l'immeuble. Bon, après, ils se sont ressuscidés vers les minuit. Alors, on ne sait pas si c'est un suicide ou si c'est l'intervention du RAID qui a... Ça a duré hyper longtemps, en fait. Ah oui, oui. Moi, heureusement que j'avais ma sœur qui habitait sur Borgo avant. Donc, on a pu aller chez elle pour la nuit. Après, je vous dis, on n'a pas dormi. Comment on rentre chez soi après ça ? Pardon, Franck, mais comment on revient dans cette résidence après un tel carnage et un tel traumatisme pour tout cet immeuble ? Je ne sais pas comment l'expliquer. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. En fait, on est revenu, on a vu les dégâts et c'est là qu'en fait, c'est là que la pression retombe et qu'on a pris conscience que c'est là qu'après, notre vie change. Que vous avez échappé à la mort, en fait. Et alors, votre vie a changé de quelle manière, Franck ? Simplement, j'étais agent de sécurité. Ah oui. Donc, ça a été des mois en maladie. Pendant huit mois. Après, financièrement, je ne tenais plus le coup. J'ai des dettes qui s'accumulent. Et donc, du coup, je me suis fait licencier pour repartir sur autre chose. J'avais un travail et à cause de ça, je n'en ai plus. Vous habitez toujours le même immeuble, Franck ? Oui. Pourquoi vous avez décidé de rester là ? On va dire que, financièrement, c'était impossible de retrouver un autre appartement. Là, pour l'instant, ce n'est pas possible. Vous avez toujours les stigmates dans cet immeuble ? Il y a encore des traces de ce qui s'est passé ? Non, non. Les traces de balles, tout a été refait. Donc, il n'y a plus rien. Il y a juste une plaque dans le local du gardien et une stèle à côté. Et psychologiquement, comment ça va, vous, Franck ? On avance. On n'a pas le choix. Donc, je suis bien entouré. Ça va faire deux ans. Alors, en janvier, ça va faire deux ans. Puis, on est sur les lieux, surtout. C'est-à-dire qu'on revoit tout en permanence. On ne peut pas passer à autre chose. C'est la même chose pour qu'elle dit. Vous êtes au cœur du drame qui vous a traumatisé. C'est ça. Oui, puis, il y a aussi ce côté, il n'y aura pas de réponse. En fait, c'est ça. Comme il s'est suicidé, bon, ben, fin de l'histoire. Ou a été tué et neutralisé pendant l'assaut. Mais en attendant, si vous voulez, pour une victime, c'est extrêmement compliqué. Surtout là où cette personne semblait tirée au hasard, était partie à la chasse. Il n'y a pas de procès de costume ? Ah ben non, il ne peut pas y avoir. Il ne peut pas y avoir. Non, mais je ne sais pas. Oui, vous avez raison. L'action publique, c'est-à-dire la capacité de l'État à poursuivre quelqu'un qui a commis une infraction, s'arrête si la personne décède. Ça s'appelle l'extinction de l'action publique. Donc, il n'y aura rien derrière. Et pour quelqu'un comme Franck, qui a eu cette personne en face qui, à un moment donné, s'est jetée contre le mur pour éviter la balle, pouvoir lui dire « Mais pourquoi moi ? » Voilà. Je pense que ça, c'est quelque chose qui manque à toutes les victimes lorsque l'auteur des faits, le forcené, s'est donné la mort ou a disparu. J'allais dire, c'est un élément de stress complémentaire. C'est une inquiétude complémentaire. Est-ce que le fait qu'il se soit suicidé, cet homme-là, Franck, ça vous empêche de vous reconstruire ? De ne pas comprendre, de ne pas savoir, de le voir jugé, condamné ? Est-ce que c'est un frein à votre avancée psychologique ? Après, c'est vrai qu'il aurait mérité de finir ses jours en prison. Mais après, bon... Il vivait seul ? Non, il était chez sa compagne. Et elle a déménagé ? Oui, elle, oui. Pour le coup, elle n'avait pas vraiment le choix, là. Pourtant, sa compagne, l'appartement, il a été reloué. Vous entendez bien avec elle. Comment vous dites ? Est-ce que l'appartement a été reloué, du coup, depuis ? Il a été complètement refait. Ça, je le sais. Ça doit être bizarre d'avoir quelqu'un... Il y a beaucoup de voisins qui sont partis, surtout les derniers arrivés. Nous, les anciens, on est tous restés. Vous avez déménagé ? Oui. Vous avez réussi ? Oui. À vous échapper ? C'est vrai que c'est pas facile quand on est constamment dans le problème de prendre l'effort de chercher un appartement ou une maison. C'est pas facile, en fait. On aime bien être serein. Vous avez l'impression d'être partie un peu, de vous échapper, justement, de partir un peu en catimini, presque que vous étiez coupable en cavale, quoi. C'est ça ? On était prêts à prendre un studio à la fin de 20 mètres carrés. On est quatre, on a deux enfants et on nous a refusé des studios parce qu'on était trop. Évidemment, 20 mètres carrés, à quatre, c'était pas possible, mais on s'était dit si on reste en studio deux, trois mois, ça nous laissera le temps de peut-être trouver mieux et au moins, on sera en sécurité. Et même ça, ça nous a été refusé, quoi. Parce que vous vous êtes clairement sentie en danger aussi ? Oui. Pendant combien de temps ? Un peu plus de deux ans. Votre vie, vraiment, s'est transformée en cauchemar ? Oui, oui. Au bout d'un moment, on ne vivait plus, en fait. On ne pouvait plus rien faire, en fait. Notre vie s'est arrivée. On subissait tout le temps. Qui était cette personne, alors, qui vous a rendu la vie impossible ? En fait, au tout début, il y avait déjà une famille qui faisait un peu de tapage, mais ils sont vite partis. Et ils ont vite été remplacés. Et donc, d'apparence, c'était juste une femme avec son enfant. Et on s'est très vite aperçus qu'elle était enceinte et qu'il y avait un homme qui faisait souvent des allers-retours. Donc, c'était votre voisine, quoi, de pallier devant ou de prendre dessous ? C'est votre voisine d'en dessous. Oui, voilà, durée de chaussée. Et très rapidement, pour éviter qu'il y ait de nouveau des soucis de voisinage, parce qu'on s'entendait tous pareil dans l'immeuble, on s'entendait tous bien, eh bien, on s'est dit on va échanger nos numéros parce qu'au moins, si on fait une fête ou s'il y a un peu de bruit, un peu d'excès, eh bien, on s'est dit... Une femme enceinte, c'est ça ? Oui, voilà, c'est ça. Et à l'époque, j'étais enceinte aussi. D'accord. Donc, normalement, il y a un peu de solidarité. Voilà, c'est ça. On en dresse deux femmes enceintes. Oui, voilà, c'est ça. Elles ont beaucoup de choses à partager ou en tout cas, elles se comprennent. Ça n'a pas été le cas. Non, non. En plus, j'étais vraiment dans la volonté. Enfin, on était vraiment dans la volonté de tout se passe bien. Enfin, on ne voulait vraiment pas de stress, parce que nous, on est très sensibles, on est très respectifs à tout ce qui peut se passer, de positif ou de négatif. Comment les choses se sont dégradées, alors ? Ça a été très progressif, mais assez rapide à la fois, en fait. Et au tout début, en fait, donc, elle faisait beaucoup la fête et elle était clairement chez elle et puis elle faisait ce qu'elle voulait, même si... On l'avait prévenu qu'en fait, vu qu'on était dans un logement social, que les murs étaient un peu en carton, quoi, et qu'il fallait vraiment essayer de trouver un arrangement. Et puis, on s'était dit aussi que vu qu'elle avait un enfant en bas âge, qu'elle allait sûrement respecter des horaires parce qu'il allait à l'école, etc. Donc, on s'est dit que ça allait aller, mais en fait, on s'est rapidement aperçu que ça n'allait pas le faire du tout, quoi. Parce qu'à trois heures, son enfant ne dormait toujours pas, elle allait toujours la musique à fond, etc. Et c'est là qu'on s'est dit, non, c'est... on sent que ça ne va pas aller. Et puis, elle n'avait aucune ouverture, quoi, pas de parole, pas de rien du tout, quoi. Au début, on a essayé d'aller vers elle, d'être calme, de parler, parce que c'est la solution la plus logique. Et elle réagissait comment ? Au départ, elle a été plutôt réceptive. Et puis, au bout de quelques SMS où on lui a dit des choses où elle nous disait, on essayait d'être compréhensifs entre nous, mais très vite, elle a dit, arrêtez de m'envoyer des SMS, je ne veux plus rien recevoir, je suis chez moi, je fais ce que je veux, quoi. Et même par la suite, si on est descendu quelques fois pour essayer d'avoir du dialogue avec elle, il n'y avait rien de possible, quoi. Elle ne nous laissait pas en place et une, et puis à la fin, elle nous claquait la porte au nez où il n'y avait aucun dialogue de possible, quoi. D'accord. Et vous, évidemment, elle polluait votre vie de famille parce que le bruit à 3h du matin, vous avez deux enfants, ça devient obsessionnel. Oui, et puis nous aussi, par respect, pour être irréprochable, on s'est dit, on va arrêter de faire de la musique parce que moi, je suis violoncelliste et en fait, quand on met une pique par terre, le son descend. Du coup, je me suis dit, je ne fais plus de musique. Donc, c'était quand même ma passion, je voulais en faire mon métier et donc j'ai arrêté. Vous auriez continué à en faire. Non, mais au final, ça ne serait retombé dessus. Non, mais en tout cas, vous avez été respectueux, vous-même, vous avez sacrifié. On a arrêté de faire du sport, on a une chaîne YouTube, on a arrêté de faire des lives parce qu'il y a des fois, elle venait frapper pour X raisons, on ne faisait pas spécialement de bruit, on discutait comme là. mais ça tombait au mauvais moment. Donc, du coup, elle avait décidé de courir la vie. Elle a tout arrêté. Et de quelle manière les choses sont allées crescendo ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment elle a fini par vraiment de venir, au-delà de juste faire du bruit la nuit et devenir impossible, être active d'une agression ? En fait, ce n'était pas que la nuit. Au début, c'était le soir mais après, c'était tout le temps. Ça pouvait vraiment arriver tout le temps. Mais ses enfants, ils ne dormaient pas ? On se demandait quand est-ce qu'ils dormaient, justement. Ses enfants étaient vraiment en détresse parfois et on s'est dit est-ce qu'on agit ? Est-ce qu'on n'agit pas ? Parce que normalement, on agit mais là, il y avait trop déjà de conflits et ça allait forcément nous retomber dessus. Vous aviez peur ? Oui, oui, oui. Parce qu'elle faisait quoi concrètement au quotidien pour vous pourrir l'existence ? Alors, elle, c'était plus du coup la musique et le harcèlement. Au niveau de la porte, elle frappait tout le temps, elle criait derrière la porte, elle nous surveillait. En fait, quand on sort de l'immeuble, on est obligé de passer devant sa porte et souvent, elle savait que c'était nous donc on essayait d'être discrets, etc. Elle venait devant notre fenêtre, enfin voilà, c'était... Et il y avait d'autres actes de malveillance ? Oui, au bout d'un moment, ça s'est dégradé. Elle a commencé à jeter des oeufs sur notre porte, à faire monter son fils de 5-6 ans, à essayer d'ouvrir la porte, etc. Et c'est vrai que c'est compliqué parce que nous, de l'autre côté de la porte, on a une petite fille qui a 2-3 ans et qui, quand quelqu'un frappe, un enfant va dire « Oh, c'est qui ? » Trop content, il va aller ouvrir. Et en fait, non, c'est pas du tout. On s'est dit directement qu'il faut qu'on mette en garde nos enfants, on n'ouvre pas n'importe qui. Alors là, c'est très difficile de faire comprendre ça. Pourquoi tu n'ouvres pas ? Ça frappe depuis tout à l'heure. Et en fait, on ne peut pas ouvrir. Et la boîte aux lettres, la voiture, elle a commencé à... Ensuite, ça a été... Donc, il y a eu une descente, donc son conjoint est parti en prison et c'est là que ça a vraiment pris un autre problème. Ah, il est parti en prison ? Oui, voilà. Ah oui, donc on était déjà dans un... En fait, on est dans une cité donc il y avait beaucoup de drogues, de proxénétisme, vol, viol, tout ce que vous voulez. Ah oui, alors là, on était vraiment dans le quartier. Vous n'avez pas porté plainte ? On ne peut pas porter plainte pour tapage parce qu'il y en a tellement, en fait, enfin c'est ce que nous on a expliqué. Oui, mais il n'y avait pas que du tapage, ils ont aussi abîmé votre voiture, c'est ça ? Oui, voilà, mais en fait le problème c'est que sur le moment en fait, par exemple, on a eu du caca de couche étalé partout sur notre voiture et en fait on n'a malheureusement pas pris de photo parce que c'était le jour de la rentrée des classes et je ne voulais pas que ma fille loupe ça et juste après, on avait prévu d'aller à la police et on s'est dit on est obligé en fait de tout nettoyer et de faire au plus vite et en fait c'est l'erreur qu'on a faite c'est que... Donc les oeufs sur la porte, des excréments sur votre voiture, à quoi d'autre ? À la fin, il y a eu les lacrymogènes dans le... Dès qu'il nous voyait arriver en fait, il mettait des lacrymogènes dans le bâtiment et on ne pouvait pas rentrer en fait. Mais elle ne vous a jamais tapé ? Si, elle m'a tabassé dans les escaliers parce qu'on a passé aspirateur à 17h et que ça a réveillé sa fille. Comment ça, elle vous a tabassé dans les escaliers ? En fait, je pense que c'est quelqu'un qui était constamment à la recherche du conflit en fait, nous le procureur nous disons c'est un tyran d'immeuble en fait. Tout ce qui était sujet à conflit... Mais les autres personnes dans l'immeuble, elles ne sont pas montées au créneau ? Elles agressaient que vous ? On était très soutenus avec les deux personnes au-dessus de chez nous parce qu'elles étaient aussi atteintes par ces faits-là en fait. Même si c'était très... Enfin, plus on ne monte plus moyen de bruit en fait, mais ça les dérangeait quand même. Mais je pense qu'après, mettre fait agresser, ça a fait beaucoup peur en fait. Évidemment, vous avez été blessée ? J'ai eu moins de huit jours d'ITT mais j'ai été blessée surtout mentalement. J'ai eu des bleus, j'ai eu des marques mais ça s'est très vite parti quoi. J'ai eu des menaces de mort aussi. C'est extrêmement violent surtout quand pareil, on continue à habiter juste au-dessus de la personne qui vous a été blessée. À chaque fois que vous sortez, vous avez la peur au ventre en disant qu'est-ce qui va m'arriver ? En fait, il y a du stress constant tous les jours dès qu'on sortait, entrée, sortie, on se disait qu'il ne peut pas se passer n'importe quoi. Et puis est-ce qu'elle va s'agresser vos enfants ? Moi, j'aurais ça. En fait, très rapidement, on s'est dit qu'on remet de côté, il faut qu'on soit prêt à partir n'importe quand et c'est là qu'on s'est aperçus qu'on ne pouvait pas trouver un logement comme ça, qu'on ne pouvait pas partir comme ça. Il y a un préavis à donner. Si à la fin du préavis, on n'a pas trouvé, on va où ? Mais vous avez porté plainte quand elle vous a agressée ? Oui, j'ai porté plainte. Et ça n'a rien donné ? Elle n'est pas avenue et puis au final, non, elle s'en fichait parce que je pense qu'elle sait qu'elle n'est pas solvable et qu'en fait, elle n'est pas... Nous, son conjoint nous a dit clairement « Moi, je m'en fiche de retourner en prison. » Donc finalement, quand on nous dit ça, je me dis... Bon, on peut dire qu'on est face à une population un peu particulière là. Donc, ce n'est pas du tout le même comportement que tout un chacun. C'est des gens, si j'ai bien compris, le compagnon a l'habitude de se rentrer et sortir de détention. Donc en fait, c'est des gens qui vivent plus ou moins dans la délinquance. Donc évidemment, le rapport à la loi, le rapport à la sanction, il n'est pas du tout le même. Mais enfin, il y a quand même des choses qu'il faut dire pour essayer de montrer aux gens qu'il y a quand même quelques solutions qui peuvent se dessiner. Souvent, les policiers ne sont pas une solution sur les troupes de voisinage parce que justement, ils vous disent « C'est civil, il n'y a rien, il n'y a pas de preuves, on ne sait pas, etc. » Enfin, pour le coup, c'est tabassé, on a des preuves. Oui, là, pour le coup, sur les violences, il y aurait pu y avoir des suites et puis qu'elles soient solvables ou pas, importe peu, il y aurait pu y avoir une sanction, ça aurait été ça. Mais chez des gens comme ceux-là, la sanction, voilà, l'amende, importe peu quelque part, c'est pas... Vous, vous seriez condamné par une juridiction pénale, vous seriez anéanti parce que c'est le contraire de votre éducation. Mais elle s'affiche, quoi. Alors, il y a quoi comme recours ? Vous me dites « Il y a des solutions ? » Alors, on peut saisir, il y a deux possibilités de saisine de gens qui peuvent essayer de trouver des solutions, conciliateurs de justice. C'est-à-dire que... Oui, mais je me doute bien, mais j'ose espérer que pour certaines personnes, ça peut être une solution et qu'on ne peut pas tous tomber sur des voisins fous, quoi. Donc, il y a les conciliateurs de justice, ce sont des gens qui, donc, sont censés recevoir les deux parties et essayer d'expliquer et de trouver une solution. Et l'autre possibilité, c'est la médiation judiciaire où là, il y a un médiateur. Le conciliateur de justice, lui, il peut en quelque sorte un peu imposer les choses ou dire « Écoutez, si vous ne faites pas ça, il risque d'y avoir des suites. » Le médiateur, lui, il essaye de trouver une solution en rapprochant les parties. Donc, lui, il n'a aucun pouvoir de coercition. Il ne peut pas obliger les gens. C'est ça, le problème. C'est que la police a eu beaucoup de mal à rentrer en contact avec cette personne et même avoir juste un nom, c'était très compliqué. Donc, du coup, c'est... Et en fait, on ne prend pas la mesure. souvent, les services de police, parce qu'ils sont submergés, ne prennent pas la mesure du risque. Il y a tellement de tapages qu'il est là. Oui, c'est ça. Il y a tellement de tapages qu'en fait, la police se dit « C'est un tapage lambda. » Oui, mais les tapages lambda, vous êtes sur ce plateau, moi, j'ai plusieurs... En fait, dans ce cas-là, avec ce type de personnes-là, c'est un tapage similaire. Les gens se sont tirés dessus. Il y a un petit de 17 ans qui est mort parce qu'il y avait un vieux monsieur irascible chez lui qui ne supportait plus que les enfants jouent au ballon, jouent au foot dans la cour. Il faut prendre la mesure de ces faits-là et essayer autant... La police a fini par se dire parce qu'en fait, une fois, ils sont venus, ils ont intervenu et je leur ai dit « S'il vous plaît, attendez un petit peu parce qu'en fait, quand elle vous voit arriver, elle baisse le son. » Et bien sûr. Et donc, au bout de quelques amendes, elle avait un peu le truc. Elle les voyait arriver, elle éteignait ou alors elle s'en fichait. Elle les agressait même dans le couloir. Et du coup, un jour, je les ai fait monter chez moi et elle a cru qu'ils étaient partis et elle a remis. Et c'est là qu'ils ont compris qu'il y avait vraiment un gros, gros problème. Et est-ce que c'est monté encore en grade ? Est-ce qu'elle vous a menacé ? On a reçu des appels, des menaces de mort alors que le monsieur était en prison. Donc ça, c'était vraiment un truc de fou parce que même la police s'est dit « Mais comment il fait pour nous appeler ? » sur notre portable. Il faut qu'il se réveille un peu les policiers. Je suis désolée de le dire. Mais elle disait quoi, ses menaces ? Qu'il allait nous fumer, qu'il allait... Enfin, voilà. Quel cauchemar. C'est un cauchemar que vous avez vécu. Et à la fin, on avait des guetteurs devant notre fenêtre qui nous faisaient carrément des signes. Voilà, quoi. On était constamment chez nous mais en infiltration. Il fallait qu'on soit mort, en fait. Il fallait qu'on soit... Il n'y a aucun bruit. Même notre fille de 3 ans quand elle jouait au bloc, si la tour de bloc tombe, c'est terminé. On était sûrs d'avoir un problème. Notre fille a appris à marcher à un moment et dès qu'elle tombait, on avait le droit à... Vous faites encore moins de bruit, je vous défonce, machin. C'était vraiment... Et psychologiquement, comment vous avez tenu, vous ? Parce qu'on est en alerte tout le temps, on ne dort plus, on ne mange plus. Oui, voilà, c'est ça. En fait, on n'a pas trop le choix. On s'est mis à un sport de combat pour se rassurer un peu intérieurement. Et on subit, quoi. Vous avez appris à vous battre, Vince ? Tous les deux. Oui, en fait, on a essayé. Quand on a vu que le danger était aussi physique, on s'est dit qu'il fallait peut-être aussi qu'on apprenne à se défendre. Parce que c'était constant. Puis, il y avait donc la femme, mais il y avait l'homme aussi qui était, voilà, violent. Plusieurs fois, moi, justement, il y a eu des altercations dans les escaliers. Et le mec me disait « Je ne joue pas avec moi. Je connais plein de gens ici. » Enfin, c'était des menaces constantes, en fait. On a une fois, je suis allé au magasin. Il essayait de nous intimider et de nous faire peur, en fait. Et vous, en tant qu'homme, comment vous le viviez ? Parce qu'il y a un truc aussi un peu de « je protège ma famille ». Et là, vous étiez désarmé. Ça a dû être psychologiquement difficile aussi. Au début, en fait, on ne réalise pas. On se dit « C'est des petits tapages. Ça ne va pas aller plus loin. » Et très vite, quand on voit les choses dégénérer, on ne se rend même pas compte jusqu'où ça peut aller, en fait. Et moi, très vite, effectivement, on s'est dit « Il faut protéger les enfants. » Donc, heureusement, en quelque sorte, ils étaient jeunes. Ils ne s'en rendaient pas compte de ce qui se passait. Il y avait une certaine insouciance. Et nous, on essayait de les protéger de ça. Mais nous, on était en stress constant. Et les enfants le ressentent. Et voilà, on a fait de notre mieux pour se protéger sur ça. C'était pas facile. C'est vrai qu'heureusement qu'on avait un soutien parce que moi, il y a plein de moments où je voulais descendre. J'étais enceinte, vraiment, presque à accoucher. Et je m'en fichais de me prendre des coups alors que je suis quelqu'un de pas du tout violente. Ça a dû être déstabilisant pour votre grossesse parce que... J'ai accouché prématurément. Ah bah oui, je pense qu'il y a un lien. Ma fille a failli y rester. Oh là 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 là. Voilà. Marc. Je voulais rajouter une chose sur les possibilités qui s'offrent à vous. Le propriétaire, même un bailleur social, il est responsable. Il est responsable du comportement de ses locataires. Et il nous est déjà arrivé de régler des problèmes en imposant au propriétaire d'initier une procédure d'expulsion contre le locataire qui ne respecte pas le règlement intérieur d'une bonne vie en société. Ils ont fait complètement les sourds jusqu'à la fin. Jusqu'à ce qu'il y ait les lacrymogènes parce qu'en fait, du coup, ça demande beaucoup d'intervention pour faire mieux ce quidôme, etc. Et comment dire... Donc là, on a fait une pétition pour qu'ils soient expulsés. Et c'est là qu'ils ont commencé à prendre un peu au sérieux parce qu'on leur a dit qu'il y avait une procédure judiciaire, etc. Mais voilà, aujourd'hui, ils sont toujours là. Et l'appartement est reloué. Ils sont toujours là aujourd'hui ? Voilà. Mais en plus, vous ne deviez plus recevoir qui que ce soit. Donc, plus de copains, plus de vie sociale. En fait, on en a très peu parlé autour de nous parce qu'au début, en fait, comme on vous a dit, ça paraît lambda quand on en parle comme ça. Et même notre famille nous disait non, mais vous en faites peut-être un peu trop, essayez de lâcher un peu du lest. Même le bailleur social, enfin, le régisseur de quartier prenait clairement son parti parce qu'elle était célibataire, il fallait qu'on soit compréhensif. Oh là là ! Voilà. Nous, ça nous est arrivé au-dessus qu'ils fassent des fêtes, etc. Et ça s'est toujours bien passé. Il n'y a jamais eu de soucis. voilà quoi. Et alors, comment vous êtes partie ? Vous me disiez tout à l'heure que vous êtes partie presque en cavale. Comment ça s'est passé ? Un jour, en fait, il nous a chopés dans les escaliers, si on peut dire comme ça. En fait, on avait un truc, c'est qu'on cachait notre voiture et donc du coup, on prévoyait vraiment toutes nos sorties. Et un jour, on s'est croisés dans les escaliers et justement, quand on partait dans les escaliers, on enregistrait toutes les conversations. Et c'est ce jour-là qu'il a dit « Ouais, il faut arrêter de se foutre de moi. Vous faites trop de bruit. C'est infernal, etc. » Et on leur disait « Mais à côté, notre fille ne joue même plus. On la met devant la télé toute la journée. Nous, on est assis sur notre lit toute la journée. On ne peut rien faire de plus. Notre fille apprend à marcher et on ne peut pas la mettre dans une chaise et lui demander d'attendre. » Et là, c'est parti vraiment en vrille et on s'est dit « Il faut qu'on accélère les choses. » Donc, on a commencé... Mon conjoint, en fait, il a fini par démissionner parce que ça se répercutait aussi au travail. Et c'est là qu'on s'est dit « On est libre d'aller où on veut puisqu'on n'a plus de travail. » Donc, on nous a rapidement dit « Moi, j'ai un poste pour toi à droite à gauche » et on a commencé à chercher des maisons autour. Ça veut dire quoi, Vince, que ça se répercutait dans votre travail ? En fait, c'est simple. C'est que... Enfin, moi, j'allais au travail, je travaillais du soir et quand je rentrais, ma femme me disait « Il y a eu du bruit, il y a eu de la musique où je rentre, il y a encore des boum-boum, il est minuit, 23h, on se dit « Mais c'est pas possible, mes enfants... » Enfin, même moi, je rentre du travail, j'ai envie de me reposer. Il n'y a rien, il n'y a aucun calme. Et ouais, le moment où on se ressource chez soi après une dure journée de travail ou le stress même du milieu professionnel ou autre, là, il n'y a rien. On revient chez soi et le stress, il est encore présent. Il faut repartir le lendemain et forcément, on est moins productif, on déprime. Et plusieurs fois, effectivement, moi, je me suis mis en arrêt ou j'ai appelé en prétextant une maladie parce que c'était trop dur ou parce que simplement, je voulais... C'était déjà tellement le bazar dans l'immeuble que je me suis dit « Il faut que je reste, il se passe quoi que ce soit, je préfère être présent pour la soutenir. » Vous avez peur pour votre famille. Et puis des fois, il finissait à 3h du matin et moi, je m'efforçais de rester réveillée parce que j'avais peur qu'on le voit arriver et qu'on le chope alors qu'il fait nuit, etc. Il n'y a plus personne. Et je me suis dit « C'est un jour que ça arrive, il faut que je sois là et du coup, je l'attendais tout le temps. » C'est invivable. Non, oui, c'est vraiment invivable. Alors, vous avez accéléré les choses, vous avez trouvé un autre lieu pour aller vivre. Voilà. Et c'était très compliqué parce que qui dit déménagement dit nouveau voisin. Donc, on avait peur de tomber sur la même chose. Et on n'a pas parlé de ce problème parce qu'on ne voulait pas non plus passer pour des... Qu'on pense que c'était vous qui étiez à l'initiative. Voilà, c'est ça. Mais voilà. Et on a fini par déménager un petit peu en secret, encore une fois. On amenait des cartons mais on en jetait exprès pour qu'ils pensent qu'on est en train de faire du bricolage ou je ne sais pas trop quoi. Parce qu'on s'est dit s'ils savent qu'on déménage, ils vont nous mettre cher jusqu'à la fin. C'est sûr et certain. Ils vont finir par nous tomber dessus ou je ne sais pas quoi. Et du coup, on a déménagé dans le silence. C'est-à-dire au milieu de la nuit ? Non. Non, en fait, un déménagement, ça se prépare. Donc là, on avait un mois ou trois semaines pour déménager. Donc tous les jours, on a essayé de faire trois, quatre cartons mais par exemple, le scotch, c'est con mais... C'est la grande évasion. Voilà, c'est ça. Le scotch, on faisait très attention que ça ne s'entend pas. Même le scotch, on ne mettait rien devant les fenêtres, on ne vidait pas les meubles qui étaient devant les fenêtres parce qu'ils passaient devant, ils surveillaient et on voulait qu'il n'y ait aucun signe de déménagement. On avait prévenu les voisins qu'ils n'en parlent pas dans la cage d'escalier, qu'ils ne leur disaient rien du tout. Et donc, vous êtes partis jusqu'au dernier moment, ils ne pouvaient pas se louper ? Le dernier jour, on a commencé à déménager, ils ont vu le camion, ils ont vu qu'il y avait des gens. Donc nous, on avait dit aux personnes qui voulaient nous aider à déménager qu'il y avait un risque que ça parte en vrille. Donc du coup, il y a beaucoup de personnes qui ont décommandé. Mais du coup, on a déménagé. Arrivé au soir, mon conjoint, ils n'étaient plus que deux et c'est là qu'il y a eu une altercation encore. C'est quoi encore cette dernière ? C'est le feut d'article final. On faisait trop de bruit. Moi, je suis revenu chez moi pour prendre les dernières affaires et effectivement, le mec est arrivé, il m'a dit mais c'est quoi ce bordel et tout machin et du coup, littéralement, il m'a plaqué contre le mur, il m'a pris comme ça, il m'a dit maintenant, il va falloir faire moins de bruit. Il m'a agressé. Mais vous lui avez dit écoutez, en fait, on s'en va ? Oui, moi, je lui ai dit on s'en va, on se barre. Il me fait ah ouais, ok, puis il est reparti. Est-ce qu'on peut parler ? Vous avez dû être tellement soulagé dans votre première nuit dans votre appartement, non ? Oui, mais après, très rapidement, il y a eu le confinement et nos voisins ont commencé à mettre de la musique. Oh là 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 ! Non, pas une deuxième fois. On s'est dit, on s'est fait avoir parce qu'en fait, on a fait comme une enquête de voisinage et on a demandé s'il y avait, si c'était calme ou pas et tout le monde nous a dit oui, c'est très calme. Et en fait, quand il y a eu de la musique, je me suis dit non, 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 comment ça se fait ? Et en fait, ça allait ? Et même si la personne était très têtue au début, elle a fini par faire un effort et ça a été hyper apprécié. Mais juste, enfin voilà, le luxe de dormir sans musique, d'avoir la voiture en face et pas cachée parce qu'il y a des fois, on ne savait même plus qu'on avait caché la voiture tellement on l'a changé de place et il se levait à verse. Et ça va mieux maintenant ? Ça se passe bien ? Non, ça va mieux. Ça va mieux, oui. C'est vrai que quand on en parle, c'est toujours un petit truc et puis on est toujours, au niveau de la justice, on est toujours dans les démarches, etc. Et j'ai du mal à m'y remettre parce que je n'ai plus envie de penser à ça. Mais en même temps, je sais que c'est très important. Et moi, j'ai une pensée pour tous ceux qui vivent toujours dans cet immeuble, cet immeuble de la terreur en fait. Je me bats pour mes voisines qui, elles, n'ont pas les moyens de partir. Bah ouais, quelle heure. Et elles nous ont soutenues énormément et pour moi, c'est continuer de faire ça, c'est comme un retour pour elles. Bien sûr. Dans ce cauchemar qu'a fait vivre cette femme, ce couple d'ailleurs, à Estelle Evans, est-ce qu'il y a un moyen de... Je ne sais pas, est-ce qu'on doit noter les choses ? Est-ce qu'on doit noter les preuves ? Pour qu'ils ne se retrouvent pas dans cette situation où la police ne peut rien faire en fait ? On a tout noté. On est doté de moyens techniques aujourd'hui d'enregistrements qui sont très simples. Le smartphone, il est capable d'enregistrer une conversation, il est capable de prendre des photos et des vidéos. Effectivement, dans ces cas-là, il faut absolument essayer de tout garder en mémoire. Les échanges de textos, par exemple, parce que ça arrive. Il faut faire un dossier, quoi. Oui, il faut faire un dossier. Il faut garder un maximum de preuves parce que vous allez voir un commissariat de police, vous dites, voilà, il a fait du bruit hier. Bon, il n'en fera pas demain. Oui, mais enfin, là, vous voyez, regardez, ça fait 63 jours qu'il fait du bruit. Et ça fait 63 jours qu'on ne dort pas. On nous disait, il faut venir à chaque fois, il faut nous appeler à chaque fois. Et c'est vrai qu'à force, au bout d'un an, c'est là qu'ils ont s'en dit, même nous, on s'est dit, on connaît tout le monde maintenant. Donc, je pense que, voilà, c'est là qu'ils ont pu en servir. Encore une fois, c'est compliqué pour les services de police d'intervenir sur ces faits-là parce qu'en plus, le tapage nocturne, c'est puni d'une simple amende. Oui, voilà, c'est ça. déplacer tout un équipage de police pour ça, mais parce qu'on ne prend pas, encore une fois, la mesure de ce que peut être le quotidien de ces gens qui sont harcelés dans ce qui est votre sanctuaire. Ah, on est en famille, c'est le cocon. Et votre cocon n'existe plus. C'est un refuge. parce que la police a pris à la fin personnellement l'affaire parce que, comme je disais au début, il y en a beaucoup qui ont vécu ça et qui ont été obligés de partir. Tout le monde disait, mais partez. Oui, mais c'est trop facile à dire. Il faut qu'on trouve un loupé. En tout cas, je suis très émue par vos histoires que je trouve bouleversantes et aussi par toutes ces conséquences psychologiques auxquelles on ne pense pas. Donc, c'est vraiment important que vous ayez pris la parole et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont vécu ce type de drame ou qui sont dans des situations comme les vôtres à qui, voilà, vous allez légitimer leur souffrance et l'expliquer avec vos mots leur a fait certainement du bien. Merci pour eux et merci pour votre confiance. Cette émission, vous pouvez la retrouver sur France.tv comme l'intégralité de toutes les émissions de Ça commence aujourd'hui. Merci beaucoup à tous les quatre. Merci Marc pour vos conseils. Merci à tous pour votre fidélité. A demain sur France 2, même heure. Je vous embrasse. Vous aussi venez témoigner dont ça commence aujourd'hui. Pour sauver votre amour ou pimenter votre couple, vous avez été infidèle ou avez accepté ce que vous n'auriez jamais cru accepter un jour. Vous l'aimez tellement que vous n'avez pas hésité à lui servir d'alibi ou à le couvrir. Pour une autre émission, on vous a révélé un secret totalement insoupçonnable au moment des fêtes de fin d'année. Si vous êtes concerné, laissez-nous vous coordonner au 01 53 84 30 99 par mail ou sur le Facebook de l'émission. Sous-titrage Société Radio-Canada